bonjour tout le monde alors qu'est ce qu'il va faire aujourd'hui on va faire un casque qui va être super isolé du monde extérieur pour le deus donc ça ferait une version casque w5 ou pour l'orix le wsa qui se transformerait en wsa xl donc pour cela ça va être simple on prend un casque alors on enlève le module il vous reste ça du casque il reste juste les haut-parleurs il n'y a plus le module donc savoir que ce module là se monte aussi bien sur le wsa que sur le w4 et logiquement doit se monter aussi sur le w6 donc ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier un de ces casques donc celui là je pense celui qui est le plus usé c'est entre autres c'est celui là on voit les usures de plastique enfin un modif donc je vais supprimer l'arceau je vais garder juste les deux haut-parleurs allez c'est parti je démonte donc jusque là facile on sort les mousses on se retrouve avec les haut-parleurs apparents donc là sur le casque vous avez des petits clips vous faites sauter les clips pour pouvoir libérer le module de l'eau parleur des deux côtés pareil donc une fois que vous avez poussé les petites linguettes on se retrouve avec le casque d'effet donc le but ça va être libérer le câble de l'arceau donc pour cela de ce côté là vous avez une vis vous enlevez la vis qui va libérer le plastique du cran où passe le fil dans l'arceau et l'autre côté c'est le contraire vous avez deux vis de ce côté là pour libérer le fil donc après vous l'enlevez de la rainure là et après l'arceau vous pouvez le jeter alors j'ai commencé à sortir et puis on arrive à la jonction de la pillure du casque et le fil passe derrière l'articulation donc on défait aussi les vis d'ici pour enlever cette partie et puis on continue on va arriver ici on recommence pareil jusqu'à au deuxième haut-parleur qu'on démontra alors j'en suis là j'ai enlevé les deux il reste plus que cet anneau là cet arceau là qui est plus compliqué dans le sens que le fil passe d'une façon qui nous empêche de le sortir donc soit on massacre le truc parce qu'on en a besoin soit on veut le garder pour sécurité ou le cas que on ne sait pas il y revenir au WSA ou WS4 et là on le défait proprement qu'on pourra un jour peut-être le remettre donc par sécurité on prend soit une petite vidéo comme je suis en train de faire soit on fait une photo des fils on se rend compte que le cuivre est rouge il est là et que l'autre donc la tresse est à gauche ici on fait pareil on regarde on voit que la tresse est à gauche et que le multicolore est à droite pareil pour arriver ici cuivre à gauche et à droite on a un bleu une fois qu'on a fait ça parce que le bleu vient de se rejoindre ici c'est pour ça que là c'est multicolore c'est l'ajout de celui qui arrive ici plus celui qui part à celui-ci donc une fois qu'on a fait ça et ben on va dessouder celui qui n'a pas qui ne reçoit pas la télécommande celui qui est en fin de compte vous avez l'oreillette écrit juste xp pourquoi pour pouvoir faire sortir le fil du conduit donc là j'ai l'eau parleur là j'ai le fil dessoudé l'eau parleur deuxième les mousses et il vous faut un casque anti bruit que vous aurez démonté alors si possible prendre un casque anti bruit avec une partie quand même assez plate et surtout les fixations qui sont sur le côté pas qu'ils se prennent au milieu sinon c'est un peu catastrophique donc j'ai désolidarisé aussi la prise qui va à l'extérieur du casque alors on prend du blanc du correcteur ou si vous avez du vernis à ongles pour donner quelque chose il faut faire des traces vous mettez sous les picots du support que vous avez dessoudé et vous présentez la télécommande sur le casque logiquement quand on enlève on a les traces du perçage voilà c'est les traces du perçage on s'y va faire un trou là, là, là allez c'est parti des trous donc le trou est fait, les encoches sont dedans alors pour l'instant c'est juste posé comme ça dans les encoches tout simplement parce que maintenant il va falloir tirer les fils le fil blanc et le fil bleu, euh, le fil blanc le fil tressé et le bleu pour venir connecter la platine qui est fixée sur le casque donc une fois qu'on retire le module, voilà ce qu'il nous reste il nous reste ceci donc qui permettra de mettre n'importe quel module de XP dessus quel que soit le matériel que vous avez Oris, Deus 1 ou Deus 2 alors la platine, là, est câblée il reste un peu de colle on verra après donc la platine, je disais, est câblée l'eau-parleur est câblée est fixée sur la mousse maintenant on referme tout ça alors j'ai remis l'oreillette voilà la mousse avec la coque rouge maintenant on va faire passer ça dans l'encerclage et puis on fait l'autre côté j'ai enlevé un arceau d'un côté pour pouvoir sortir ceci qui était là-dedans et je l'ai remis sur une première oreillette maintenant je vais passer le fil on va en remettant ça je remets le arceau donc voilà, il a assemblé ça donne ça pro-case hop et de l'autre côté vous avez le module donc bah oui je sais ça a cassé là en démontant j'ai mis une vis bon c'est pas grave donc c'est monté donc il reste à tester on va voir si ça marche alors pour ça marche on l'allume on va attendre on va mettre un peu le casque ouvert donc j'ai croisé les écouteurs ça vous voyez qu'il y a encore les écouteurs au fond il y a la mousse au fond qui fait en fait l'isolation de l'autre côté de la coque il faut être bien isolé du bruit extérieur sinon il faut faire le matin un casque anti bruit si c'est pour avoir le bruit extérieur comme si on n'avait pas de nid anti bruit il a ligné qu'on peut voir alors je prends cette monnaie là que j'ai gagné qu'on m'a offert suite au jeu de la personne qui avait gagné une monnaie Fibraltar et puis là descend des états ça montre à Elcid 57 que ma vidéo en même temps elle est très récente puisqu'elle date du 29 allez on va tester voir si ça marche écoutez bien on prend la santé des états voilà on va faire le test maintenant avec WSA donc même test cette fois change de disque pourquoi on change de disque parce que maintenant on est avec l'Oryx donc le module WSA on rentre sur le support et on connecte et ça marche aussi c'est impeccable donc vous voyez que mon système je peux avec le même casque que je peux utiliser l'Oryx le Deus donc je suis revenu vers le module là juste pour faire la vidéo je vais pas vous faire un test donc qu'est-ce qu'on peut dire on a en gros un WS5 là vous êtes d'accord avec moi mais c'est comme si on avait un WS5 un WS5 si vous l'achetez c'est pas moi qui l'invente il y a tous les prix là et tous les casques et le WS5 il est là WS5 ça vaut 329 euros voilà bon ça c'est le prix d'un WS4 et ça c'est le prix d'un WSA donc si vous faites une économie et arrive à avoir un WS5 à pas cher qui est pas cher parce que là 329 euros et bien c'est tout simple là vous avez un casque anti-bruit qui vaut 19 euros si vous récupérez votre casque WS4 ou WSA ça vous coûte donc 9 euros par contre si vous voulez pas bimer votre casque vous pouvez toujours commander un casque sans le module et le casque ça module juste l'arceau pour acheter au parleur vous en avez pour une quinzaine d'euros donc vous faites 15 plus 20 et vous savez à combien vous revient votre WS5 fabrication maison donc donc vous voyez vous avez un WS ça XL un WS5 entre 329 l'original et une fabrication maison à 35 euros il n'y a pas photo et vous pouvez même donc enlever ça et mettre le troisième module c'est à dire le WS6 et le deuxième